Salut à tous, alors il y a quelques jours ma soeur qui en quatrième année de médecine a reçu sa première fiche de paix du cursus et moi de manière simultanée j'ai reçu ma dernière fiche de paix en tant qu'interne car oui si vous ne le savez pas déjà, pourtant je pense vous avoir saoulé sur le sujet j'en ai terminé justement avec mes études de médecine, je vous invite à voir du coup cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue enfin bref, moi je trouvais ça marrant du coup qu'elle reçoive sa première et moi ma dernière fiche de paix de ce fait j'ai fait un petit post sur Facebook, Instagram, Twitter d'ailleurs si vous ne me suivez pas déjà sur ces réseaux, je vous invite à le faire et ensuite, donc après avoir posté justement ce post, oulala là je regarde les commentaires et je vois que la toile s'enflamme alors tout ce qui est question d'argent je pense que ça fait réagir beaucoup de monde d'ailleurs l'argent justement dans les études de médecine c'est peut-être un peu mystérieux comment ça se passe, est-ce que les étudiants touchent de l'argent, si oui combien, jusqu'à quel stade en tout cas je pense que ça pouvait être intéressant de débunker un petit peu tout ça so, il n'y a plus qu'à, alors let's go Alors pour répondre à toutes ces questions on va revenir un petit peu en arrière et on va commencer à dire à partir de quand les étudiants en médecine touchent de l'argent alors ils commencent à toucher de l'argent à partir de la quatrième année qui est le début de ce qu'on appelle l'externat alors qu'est-ce que l'externat ? ce serait compliqué de revenir là-dessus en une seule vidéo et j'ai fait justement toute une série de vidéos qui expliquent le sujet du coup je vous invite à les voir en tout cas, pour faire très simple, c'est la période où l'étudiant va devenir, manière on va dire résumée, stagiaire donc il sera une bonne partie du temps à l'hôpital et l'autre partie du temps dans ses cours en quelle proportion ? alors ça dépend des facs, d'accord ? pareil là j'ai fait une vidéo qui s'attardait uniquement sur les stages durant l'externat je vous invite aussi à la voir si ça vous intéresse mais du coup selon les facs on va avoir des stages à temps plein sur une période donnée et d'autres qui seront des stages à mi-temps sur une période plus étalée là quel sera le coup le rôle de l'externe ? ça varie, ça varie en fonction des stages et pareil, quelle sera sa charge de travail ? ça varie aussi en fonction des stages dans tous les cas évidemment on aura des stages tranquilles un petit peu planques, on l'appelle comme ça et des stages où ça charbonne en tout cas pour ma part quand j'étais externe à la fac de Lille on était sur des stages à temps plein d'accord ? sur des périodes de 6 semaines et sur certains de mes stages, je commençais à 8h30 et je partais à 19h et je peux vous dire que sur la journée je ne regardais pas les mouches voler on a vraiment le rôle de stagiaire plein de missions à accomplir et voilà on est d'utilité pour le service et je pense comme dans pas mal de cursus autres que médecine un stagiaire ça sert quand même à quelque chose et ça fournit un travail qui mérite une rémunération même si on est dans le cadre de l'apprentissage d'accord ? un stage en général c'est rémunéré même si on est dans un cursus qu'on apprend etc évidemment évidemment je sais déjà que dans l'espace commentaire les gens viendront me dire oui moi je fais des stages qui ne sont pas rémunérés etc je ne connais pas toutes les lois toutes les législations mais en tout cas à partir je pense d'un bac plus 3 parce que là je parle quand même d'un quatrième année de médecine quand on est en stage justement dans une structure donc on est stagiaire on est censé avoir une paix alors en dehors de la médecine combien touchent les stagiaires ? pareil j'ai pas d'éléments on va dire solides à vous apporter je vais vous parler uniquement de mon expérience je vous invite aussi à partager la vôtre justement dans l'espace commentaire en me disant un petit peu si vous êtes stagiaire combien vous touchez comment ça se passe d'ailleurs si vous avez des connaissances en tout cas par expérience propre je sais qu'en général les stages rémunérés sont à l'entour c'est pas mirobolant mais on va dire d'un 400 euros par mois et ça peut monter parfois plus selon l'entreprise qui vous embauche en tout cas en médecine combien touche un externe en 4ème année pour répondre à cette question et bien c'est très simple j'ai sorti les fiches de paix comme ça on pourra pas dire qu'il y a triche qu'il y a fake donc écoutez je les ai posés là je remonte je fais un bond en arrière octobre 2014 donc même octobre novembre décembre mes premiers mois en tant qu'externe je me souviens j'étais externe aux urgences sur une période à temps plein j'étais affilié d'ailleurs à un secteur traumato et je peux vous dire que de 8h30 jusqu'à 18h30 ça a charbonné et que ça aurait été compliqué d'avoir justement des petites mains en moins dans ce secteur d'activité alors quel est le montant de ces premières fiches de paix alors regardez est-ce que vous voyez alors attendez je vais faire une photo ce sera plus simple et je vous la mets justement au montage 111 euros et 75 centimes alors donc ça c'était la première fiche de paix après il y a des petites subtilités que je ne comprends pas on passe à 104 104 euros et 50 centimes 104 euros 50 centimes donc ça sur toute la première année de l'externat donc on est sur une paix aux alentours de 104-110 euros ensuite les années passent on passe en 5e et 6e année rappelons quand même qu'en 5e et 6e année il y a aussi l'âge qui joue avec c'est à dire qu'on est quand même à bac plus 5 bac plus 6 on n'a pas le temps d'avoir un job étudiant à côté on est sur des études qui sont très prenantes avec des stages comme je le disais parfois à temps plein voilà des concours à préparer des examens pardon j'ai le téléphone qui sonne je décroche je coupe et je reviens désolé c'était les aléas du direct revenons à nos moutons du coup je disais voilà 5e 6e année on a l'âge qui va quand même avec ça dépend le cursus évidemment de chacun mais qui plus est on n'a pas la possibilité forcément d'avoir un job étudiant à côté pour compléter cette paix de 100 euros du fait que les études sont prenantes comme je vous l'ai dit on est en stage à l'hôpital qu'à côté de ça il faut préparer justement des examens des concours difficiles on a des cours à la fac donc c'est pas évident malgré tout la paix quand même évolue en 5e et 6e année mais ne permet pas non plus de subvenir à des besoins qui sont onéreux donc là je reprends les fiches de paix en 5e année du coup on est aux alentours de alors attendez je vais vous retrouver voilà donc je ne sais pas si vous voyez je vous remets la photo il n'y a pas de soucis 202 euros et 69 centimes pour la 5e année et arrivé en 6e année dommage pour le focus je vous remets la photo on est à 228 euros et 35 centimes du coup pour résumer 4e année une paix à l'entour de 100 5e année une paix aux alentours de 200 et 6e année une paix aux alentours de 230 à côté de ça cette paix se majeure quand même certains mois pourquoi ? tout simplement parce qu'on est amené à faire des gardes alors qu'est-ce que c'est les gardes ? c'est quand on est amené à rester la nuit à l'hôpital après une journée à l'hôpital ce qui revient à faire finalement 24 heures d'affilée bah losto évidemment en étant externe quand même vient souvent un moment de la nuit où les chefs disent bon c'est bon ça c'est calmé aux urgences tu peux aller te coucher mais dans le pire des cas quand même quand c'est vraiment Bagdad on est amené à faire 24 heures d'affilée et qui plus est en travaillant et pour ça combien je touchais en tout cas à l'époque parce que ça évoluait un petit peu je touchais une paix aux alentours de 30 euros 30 euros la garde donc voilà je sais ce que vous allez dire enfin ça dépend je pense que les avis vont diverger en tout cas cette paix qui concerne les gardes a été majorée en tout cas en semaine elle est maintenant de 50 euros si je ne dis pas de bêtises de plus je reviens sur quand même les conditions aussi de travail qui concernent les gardes normalement la loi c'est comme ça si on n'a pas un local pour faire dormir l'externe la garde ne peut pas durer jusqu'au petit matin on est censé la terminer à minuit cependant il y a des lieux de stage c'est une vérité où justement les externes vont dormir sur un brancard par exemple j'ai fait une vidéo je ne vous dis pas de bêtises j'ai fait une vidéo sur le sujet je vous invite à aller la voir elle date d'il y a un petit moment où j'avais fait justement un combo de pas mal de photos de chambres de garde que j'avais pu récupérer auprès des externes donc voilà là c'est un autre débat mais qui permet aussi de mettre en relief justement la paix quand vous savez qu'à l'époque pour passer la nuit à l'hôpital ils travaillaient dormir parfois là dessus et gagner finalement à la fin une trentaine d'euros c'est quand même assez chaud à côté de tout ça les études ça coûte alors je vous laisse imaginer qu'une bonne partie des étudiants ont un appartement ou un studio vous imaginez qu'avec cette paix c'est pas suffisant donc toujours en général vient forcément l'aide des parents mais par exemple quand on était dans ma situation dans la situation on n'a vraiment pas la possibilité d'avoir un appartement bon cet argent il sert à quoi ? il sert au transport donc la voiture l'essence ou le métro tramway tout ce que vous voulez la nourriture donc la nourriture le restaurant universitaire et parlons-en de la nourriture parce que évidemment vous vous dites sûrement qu'avec une paix comme ça quand vous allez à l'hôpital et que vous êtes en stage à temps plein sur 6 semaines le midi bah la nourriture c'est gratuit bah là vous vous trompez donc ça dépend des lieux de stage où j'étais il y avait des stages où on pouvait manger à ce qu'on appelle l'alternat et là bon c'était gratuit c'était pas le ritz mais en tout cas on pouvait manger gratuitement et il y a des hôpitaux où tu dois manger au self et là tu dois payer je sais pas donc payer quand tu touches 100 balles c'est compliqué à côté de ça donc je disais il y a la nourriture il y a les bouquins il y a tous les frais bah parallèles qui peuvent justement faire partie de la vie de n'importe quel étudiant donc c'est pas simple moi de mon côté je touchais une petite bourse donc j'avais 100 euros par mois en plus de bah finalement j'appelle ça une paie mais finalement on peut considérer que c'est juste une petite bourse alors en tout cas aujourd'hui on nous a dit que tout ça allait évoluer alors ça me concerne plus évidemment en tout cas ça concerne par exemple ma soeur et évidemment tous les autres étudiants alors je vous mets ici en photo un petit communiqué de l'ANEM qui est une association étudiante et voilà un petit peu la revalorisation justement des salaires d'externe donc là on parle de brut alors je vous laisse faire le calcul en net ça donnera combien je saurais pas vous dire exactement donc il y a certains salaires par exemple le salaire de 4 irlandes qui finalement je pense est doublé on passe d'une centaine d'euros à 200 euros par mois donc c'est pas non plus la folie mais on peut que féliciter quand même cette démarche qui a été justement d'augmenter le salaire des étudiants en santé bon maintenant vient le moment où on passe interne interne qu'est-ce que c'est finalement je pense que vous le savez un petit peu tous surtout qu'on en a beaucoup parlé avec les histoires de coronavirus etc ce sont finalement les jeunes médecins qui sont toujours dans l'apprentisage mais qui ont un rôle de médecin à l'hôpital souvent l'interne là on pourrait faire des vidéos et des vidéos j'en ai fait aussi pas mal sur le sujet ou des fois je le prends de manière plutôt marrante des fois de manière plutôt sérieuse mais voilà un interne à l'hôpital ça charbonne d'accord moi j'ai déjà fait des semaines à quasiment 100 heures et souvent bah t'es livré à toi-même c'est à dire que quand tu fais une garde par exemple de nuit aux urgences adultes aux urgences pédiatriques vient un moment où ton chef te dit bon écoute tu m'appelles s'il y a un problème mais entre minuit et 7h du matin ou un peu après minuit si le chef décide de rester un peu plus tard bah voilà t'es là et t'es tout seul t'es le seul médecin aux urgences pareil dans ton service quand tes chefs par exemple sont en consultation que toi t'es dans le service pareil on te dit tu m'appelles s'il y a un souci mais en gros tu gères donc voilà tu t'occupes des familles tu t'occupes des courriers tu t'occupes des examens d'entrée des patients tu t'occupes de réévaluer les traitements tu t'occupes d'analyser les biens biologiques voilà ça c'est le rôle de l'interne donc cet interne qui est jeune médecin combien gagne-t-il sachant qu'on est là cette fois à bac plus 7 donc le début de l'internat c'est cette année pareil pour répondre à cette question j'ai pris les fiches de paix donc je vais les ramasser elles sont ici et donc ma première fiche de paix d'interne qui date de novembre 2017 elle est ici alors je sais pas si vous la voyez puis réfléchir le focus je vous remets la photo donc on était à 1460 euros et 17 centimes donc cette paix évolue donc je passe du coup en 8ème année et cette fois on est à un salaire de 1600 1600 euros pour pas dire de bêtises 1671 et ensuite dernière année on est aux alentours de 1700 1700 donc voilà on finit sur 1700 1800 je dis pas de bêtises 1840 la dernière fiche de paix mais j'avais une prime en fait qui est la prime ça se passe bon je vais pas revenir sur le détail en gros on peut terminer aux alentours de 1700 1800 cette paix est parfois majorée par aussi les gardes ce dont je parlais tout à l'heure quand je parlais justement de la paix des externes cette fois combien est payée une garde du coup de 24 heures à l'hôpital en tant qu'interne donc c'est 100 euros 100 euros la semaine donc si vous commencez à 8h30 jeudi et que vous finissez à 8h30 vendredi matin vous gagnez 100 balles sachant que là cette fois on est pas dans le cadre de l'externe à qui on va dire tu vas te coucher à 2h du matin et qu'on se reste calme mais garde les pires ont été celles aux urgences pédiatriques où je peux vous dire que vous dormez pas une minute et que vous devez garder la même vigilance et la même concentration à 4h-5h du matin que celles que vous avez eues à 10h du matin la veille et pour cela c'est 100 euros le week-end le dimanche c'est 200 voilà donc le dimanche si vous venez dimanche matin et vous repartez le lundi matin c'est 200 balles sachant que souvent évidemment sachons-le que le dimanche quand vous venez faire vos 24 heures vous avez déjà toutes les heures de la semaine du lundi parfois au samedi midi donc mes semaines les plus lourdes étaient des semaines qui se découpaient de cette manière c'est à dire tu viens lundi mardi jeudi vendredi puis tu viens samedi matin faire ton astreinte puis tu viens dimanche et tu fais 24h mais ne t'inquiète pas tu as un petit bonus de 200 euros donc voilà en tout cas pour la paix des internes je pense que j'ai été assez clair je vous ai mis des photos je vous ai expliqué un petit peu les majorations donc voilà bac plus 9 c'est ça bac plus 9 j'ai touché 1840 euros pour le dernier salaire donc voilà je ne suis pas en train de me plaindre d'accord parce que évidemment on sait tous comment ça va se passer sur internet dans les commentaires il y en a beaucoup parce que je l'ai partagé sur d'autres réseaux donc j'ai vu que c'est un fusée qui vont dire c'est quoi cette indécence de se plaindre du salaire sachant que plus tard tu vas gagner des sous etc qui plus est il y en a d'autres qui vont dire aussi à l'hôpital il y en a qui sont mal payés tout le monde peut défendre ses droits ses intérêts je vous invite à faire de même si vous êtes motivé à créer une chaîne youtube à faire des vidéos à vous exprimer sur les réseaux en tout cas sur cette chaîne je parle de mon vécu et des problèmes qui sont liés évidemment à mon cursus donc est-ce que c'est vraiment un problème ? la question voilà est ouverte vous pouvez en discuter je vous ai montré juste des faits d'accord c'est à dire que je vous ai montré les p les fiches de p l'évolution du parcours du cursus la quantité de travail les responsabilités l'apport que justement les externes et les internes ont dans le cadre justement de la société aujourd'hui est-ce qu'il faut revaloriser ses salaires est-ce que c'est assez est-ce que c'est pas assez je vous laisse y réfléchir et répondre à ces questions d'ailleurs pour ce qui est de la revalorisation j'ai parlé tout à l'heure un peu d'une revalorisation au niveau du salaire des externes il y en a une qui arrive pour celle des internes donc j'ai vu un post d'Olivier Véran le ministre de la santé sur son Instagram je vous le mets ici je vous avoue j'ai pas cherché à approfondir on voit qu'il est écrit plus 300 euros est-ce que c'est du brut est-ce que c'est du net je ne sais pas je vous laisse l'espace commentaire pour justement débattre de tout ça et apporter peut-être vos précisions en tout cas voilà ce que je voulais dire au sujet de la paix des externes et des internes donc voilà je pense avoir fait un petit peu le tour moi de toute manière le but c'était vraiment démystifier tout ça de vous apporter des réponses claires de ne pas faire de langue de bois sur le sujet je vous ai montré les chiffres après voilà mon but ma démarche c'est vraiment de démystifier comme je dis de vulgariser un petit peu les études médicales d'ailleurs c'est un petit peu le moment pub j'en profite parce que si vous avez d'autres questions sur le cursus bon je vous invite à regarder mes autres vidéos mais il y a aussi ce bouquin d'accord co-écrit avec Marine l'orphelin tout savoir sur les études de médecine pardon de médecine qui est évidemment toujours disponible il est sorti le mois dernier vous pouvez le commander sur les sites internet de vente à distance évidemment j'aurais fait la pub pour les librairies mais vous le savez très bien on est en mode confinement donc c'est un petit peu compliqué mais vous pouvez évidemment vous le procurer sur ce les gens je n'ai pas grand chose à ajouter j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu enfin un petit pouce tout court à commenter partager et puis n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sur les réseaux sociaux parce que du coup cette vidéo fait suite à un post que j'ai publié sur Instagram donc je vous invite à les rejoindre à vous abonner et sur ce les gens je vous souhaite de vous porter bien faites attention à vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501